Quels sont les déterminants de la localisation des firmes multinationales ? Premier type de déterminant, le déterminant par les coûts, c'est-à-dire la recherche de faibles coûts de production. Comment ? Par un faible coût du travail, surtout un faible salaire, par peu ou pas de cotisations sociales, peu de réglementations sur la santé et l'environnement pour qu'il y ait peu de dépenses à faire, de faibles impôts sur les bénéfices, la proximité des matières premières pour n'avoir pas à les transporter, et de faibles droits de douane. Les autres déterminants sont déterminants hors coût, c'est-à-dire la qualité, l'innovation, le service après-vente. Pour ça, il faut la proximité des marchés parce que ça permet de s'adapter aux spécificités de la demande, la compétence de la main-d'oeuvre pour qu'on puisse faire de l'innovation, les bonnes infrastructures pour qu'on puisse livrer rapidement, la proximité de services high-tech, surtout en informatique, et la proximité d'un environnement motivant, par exemple la Silicon Valley en Californie. Quels sont les effets de la mondialisation des firmes multinationales ? Pour les pays d'accueil, tout d'abord, par exemple, les pays d'Asie. Les effets sont positifs parfois, mais parfois aussi négatifs. Positifs parce qu'il y a des emplois supplémentaires, puisque les entreprises s'installent, il y a une formation des employés, il y a une augmentation des sous-traitants, il y a des recettes fiscales pour l'État si les entreprises payent des impôts locaux, et il y a un transfert de technologie, ça c'est extrêmement important. Par exemple, la Chine en a profité. Les effets négatifs, c'est la faillite des entreprises locales qui ne peuvent pas lutter contre les firmes multinationales, c'est les salaires les plus faibles possibles, puisque c'est ce que veulent les firmes multinationales, pas de protection sociale, puisqu'elles ne payent pas ou peu de cotisations sociales, pas de syndicats pour éviter qu'il y ait des problèmes dans les firmes multinationales, et une occidentalisation de la consommation. Il y a de la mondialisation des firmes sur les pays d'origine, par exemple l'Europe. Il y a des effets positifs. Les prix au niveau international sont moins chers, donc il y a une augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Quant au profit des entreprises, il augmente, puisque les coûts de production baissent, ça permet de faire des investissements et de la recherche-développement. Et les emplois qualifiés augmentent, puisqu'en général, les entreprises les gardent dans le pays d'origine. Les effets négatifs, il y a les délocalisations. Les entreprises vont s'installer en Asie, par exemple. Donc des emplois peu qualifiés qui sont en baisse, et cela entraîne un chômage. Et puis, ça entraîne une désindustrialisation, puisque ce sont en général les entreprises lourdes, les industries lourdes qui sont délocalisées. Donc le chômage est encore présent. Et il y a une protection sociale qui est en danger, parce que les entreprises vont exiger la baisse des cotisations sociales pour rester dans le pays. Et il y a une protection sociale.